bonjour et bienvenue à l'atelier je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo avant la rentrée puisque cette année eh bien j'ai décidé de prendre des vacances avec ma petite famille on a mérité de se reposer et je vous retrouve donc aujourd'hui pour cette dernière vidéo pour faire un sac plutôt exceptionnel parce que vous allez voir qu'en fonction du carré de base vous allez obtenir une multitude de formats mais pas que vous aurez un sac et va écouter plutôt fonctionnel et multi usage je l'ai appelé le sac fourre-tout et avec un carré de base comme je vous le disais et en fonction de ce carré de base et des dimensions que vous allez donc adapté vous obtiendrez comme je voulais dit plusieurs formats alors ici vous avez un sac plutôt de grande contenance puisque j'ai pris un carré de base de 40 cm par 40 cm ici bah écoutez j'ai ressorti dans les vins j'ai pu lui faire un petit sac dans toute sa panoplie et là eh bien écoutez j'ai obtenu un petit pochon donc que je vous montrerai tout à l'heure la photo mais pas que un mini sac et quand lorsqu'il est ouvert ça peut servir de petite panière à bonbons ou à friandises ou pour offrir des petits cadeaux ou pourquoi pas dans l'atelier pour mettre vos pinces et tous vos petits outils de couture donc le temps de rassembler mon matériel et je vous explique tout ça dans un pas à pas complet alors à tout de suite me revoici avec le patron que vous trouverez en dessous la vidéo mais vous ne trouverez pas que le patron qui concerne le sac vous trouverez un second patron qui concerne la doll eva puisque comme je voulais dit en début de vidéo vous avez une multitude de possibilités avec un carré de base avec un carré de dix par dix que j'ai multiplié ensuite par trois et ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure j'ai obtenu un tout petit sac pour la doll eva c'est pourquoi aujourd'hui je vais demander de faire le mannequin pour qu'elle puisse porter ce sac et vous avez vu qu'on obtient un quelque chose d'assez sympathique et ça complète aussi par la même occasion la panoplie de la doll eva avec un carré de 15 par 15 de base qu'on devra multiplier ensuite par trois on obtient un petit sac ou un vide poche puisque je voulais noter dans le patron je vous ai mis des petites photos pour que vous puissiez visualiser ce que je suis en train de vous dire alors vous avez des photos on va les trouver voilà avec un carré donc de base que vous faudra multiplier par trois vous obtenez soin vide poche alors vous aurez des photos en couleurs vous avec des petites on peut écarter voyez les pointes et on obtient un petit vide poche on peut obtenir aussi avec ce même carré de 15 par 15 et bien un sac soit on le laisse ouvert et ça peut servir de petite panière il est plutôt sympa soit vous pouvez le fermer avec un snap et à ce moment là vous obtenez un sac miniature et vous pourrez y glisser des friandises pour vos différents cadeaux pour votre entourage ou une carte cadeau ce que vous voulez vous pouvez y glisser bien écoutez tous les petits présents que vous aimez bien offrir à votre famille par exemple et puis avec un carré donc de 40 par 40 vous obtenez un grand sac fourre-tout alors il est matelassé entièrement doublé et puis et bien à l'intérieur et bien vous pourriez pourquoi pas parce qu'il a une grande contenance et vous pouvez vraiment bien l'ouvrir vous pouvez même vous en servir un pour les mamans pour mettre le nécessaire de bébé un change de bébé ou tout ce qu'on vous voulez donc c'est un vraiment un fourre-tout j'ai j'ai glissé et bien le sac organiseurs avec tous les accessoires donc vous avez une multitude de possibilités vous pourriez même tout assortir et ça vous ferait un super combiné pour que vous puissiez partir en vacances pour y glisser pourquoi pas même votre maillot de bain votre serviette de bain il a une grande contenance donc vous pouvez le laisser ouvert ou alors y glisser vos papiers et puis votre sac organiseurs et le fermer et là vous obtenez un sac totalement va écouter protégé puisque quand lorsqu'il est en position debout donc comme vous allez le porter ou à l'épaule vous pouvez le porter à l'épaule ou alors dans l'avant-bras et bien il reste bien fermé pour que vos documents restent bien à l'abri et comme je vous le disais ce sac on peut le faire de différents formats celui que je vais vous faire aujourd'hui aura un format différent je vais partir sur un carré d'une base 30 par 30 donc je vais le composer devant vous en sachant qu'il va falloir que je calcule l'arrête l'arrête c'est ce qu'on trouve ici qui va se faire avec un carré de base et vous allez tout comprendre puisque je vais tout vous expliquer dans un pas à pas complet comme habituellement et comme je vous le disais vous avez déjà dans un premier temps le sac pour la doll eva alors je vous ai mis quelques petites photos de cette charmante demoiselle je vous verrez qu'il ya une multitude de vidéos qui concerne cette poupée et honnêtement elle est tellement superbe que je vous recommande vraiment de la faire donc moi j'ai vu passer quelques doll eva et elles étaient plutôt réussis et faites là parce que franchement c'est une version poupée mannequin donc c'est à la mode actuellement les poupées barbie et compagnie donc je vais pas leur faire de la pub mais vous avez ce genre de poupée qui plaise bien aux jeunes filles et en version poupée de chiffon et bien je trouve que c'est encore plus sympa que les poupées plastiques donc ça c'est mon point de vue alors vous avez donc le patron de la doll eva qui concerne le petit sac et vous avez le schéma tel que je vous le disais tout à l'heure c'est à dire que pour déterminer votre sac vous allez partir sur un carré de base là je suis partie sur un carré de base le sac de la doll eva de 10 par 10 et pour faire mon sac et bien j'ai multiplié par 3 pour obtenir la longueur de mon sac c'est à dire qu'il va falloir que je coupe une bande de tissu de 10 par 30 et ça vous allez comprendre puisque je vais vous donner plusieurs exemples comme je l'ai dans le dans l'autre patron je vous le mets donc ici ce qu'il faudra faire et puis habille comme habituellement vous trouverez un verset en fin de patron qui est différent de l'autre qui concerne le pardon parce que le pardon c'est quelque chose qu'on doit adopter si on veut vivre une vie sereine donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit verset alors maintenant on va se concentrer sur le patron principal qui concerne justement le cours d'aujourd'hui et comme je vous le disais pour la doll eva vous avez une multitude de photos déjà pour commencer et puis vous avez des informations et ces informations et bien elle se complète avec un schéma pour ce sac si que vous avez devant vous je suis partie sur un carré de base de 40 cm et pour avoir ma longueur de tissu et bien j'ai multiplié par trois ce qui fait qu'il m'a fallu une longueur de tissu de 40 cm par 1 m 20 voilà la technique de ce sac c'est de d'optimiser le carré de base et ensuite de multiplier par trois pour obtenir votre longueur de tissu aujourd'hui je vais partir pour le cours d'aujourd'hui sur un carré de base de 30 cm c'est à dire que vous avez ce schéma ici 30 cm ça veut dire quoi qu'il va falloir que je détermine donc ce carré de base qui est de 30 par 30 et que je le multiplie par trois en fait il va falloir qu'on coupe un tissu de 30 cm de large par 90 cm de long et ça c'est le corps de mon sac tout simplement et c'est ce que je vous mets ici dans toutes les explications que je vous donne peu importe ce que vous allez déterminer parce que là voyez que je l'ai fait avec un carré de base de 15 cm c'est à dire que mon carré de base faisait 15 cm je multiplie par trois j'ai la longueur qui faisait donc 45 cm donc c'était 15 cm de large par 45 de long pour obtenir la partie principale de la même manière c'est ce que je vous mets ici en exemple si votre carré de base fait 20 par 20 c'est à dire qu'il vous faudra couper une dimension totale de 20 cm de large par 60 cm de long de la même chose pour les 40 je voulais dit tout à l'heure donc 40 cm de large par 1 m 20 de long et pour le sac de 50 cm c'est à dire si vous vouliez un carré de base de 50 cm et vous obtiendrez un sac encore beaucoup plus grand qui pourrait servir pour la plage pourquoi pas et bien ce serait 50 cm par 1 m 50 de long voilà aujourd'hui je démarre avec un carré de base de 30 cm ce qui fait que j'ai une largeur de 30 cm par 90 cm de long et j'obtiens mon corps pour obtenir un sac matelassé bien entendu je laisse une marge de 5 cm tout autour c'est à dire que je mets deux centimètres là deux centimètres là deux centimètres là deux centimètres là sur mon tissu je mets mon molleton je matelas et ensuite je coupe tout à la bonne dimension 30 cm par 90 avec un cutter alors pour couper tout aux bonnes dimensions je vous préconise de prendre un cutter rotatif de prendre des règles de patchwork un plan de coupe et je vous ai déjà expliqué comment on coupe avec ce genre de matériel il y avait une vidéo lorsqu'on avait fait le sac con que je vous mets en lien et ainsi vous pourrez savoir comment on coupe de très grande longueur donc là en l'occurrence vous commencez par trouver une arête droite et puis ensuite vous tournez tout autour jusqu'à obtenir les dimensions que vous souhaitez puisque ce sac comme je vous le dis vous allez le faire aux dimensions que vous le souhaitez alors je ne sais pas ce que va donner celui de 30 par 30 mais on va le découvrir ensemble alors j'ai donc préparé mon tissu principal je l'ai matelassé j'ai fait des des lignes droites alors tous les cinq centimètres ici j'ai fait toutes les cinq centimètres j'ai utilisé ma machine chachiko pour le faire mais vous pourriez très bien le faire avec pourquoi pas votre machine à coudre et puis vous faites une longueur de point de quatre millimètres et puis bien entendu vous commencez à matelasser du centre vers les extérieurs pour avoir un bon matelassage comme vous le voyez ici sur l'envers de mon molleton ensuite une fois que vous avez fait ça il faudra préparer de la même manière une doublure avec les mêmes dimensions donc là en l'occurrence j'épite 30 par 90 de long et il vous faudra aussi une petite lanière alors la lanière je ne sais pas de combien elle va être puisque je vais la faire en cours de vidéo et je vous donnerai bien entendu les dimensions et je viendrai les rajouter ensuite dans le patron pour que vous ayez tous les dimensions de cette lanière ou la poignée comme je le nomme ici lanière un tissu contrastant au moins de 20 cm par 10 à adapter en fonction de votre sac plus du molleton si vous voulez avoir donc une poignée confortable ou vous pourriez la remplacer donc cette poignée par du simili cuir de la suéduine pourquoi pas du cuir ce que vous avez dans l'atelier à ce moment là vous ne mettrez pas de molleton puisque on ne matelasse pas les matières donc cuir ou synthétique cuir donc voilà pour les explications mais bien entendu je vous donnerai les dimensions pour le sac de 30 peut-être que je vais peut-être diminuer la poignée en fonction du sac que je vais obtenir sinon pour le 40 40 vous avez une poignée de 20 par 10 pour le 15 par 15 que vous avez ici qui peut se transformer en vide poche ou en petit sac fermé ou en sac ouvert comme vous voulez en sac ouvert je l'aime beaucoup je trouve super joli et bien je vous ai noté un donc la dimension de la poignée vous l'avez ici pour la lanière pour la version sac donc de 11 cm de long par 8 de large donc c'est cette petite poignée que vous avez ici alors j'ai mis du molleton vous en mettez où vous en mettez pas c'est pas nécessaire puisque bon voilà moi je l'ai mis parce que je trouve que ça voyez ça permet à ce petit sac de bien rester ouvert lorsque on le ferme pas donc c'est plutôt sympa pour y glisser des petites friandises donc voilà et puis après vous allez l'adapter pour un sac pour enfants je vous recommande de le faire de 20 cm par 20 cm imaginez faites la poupée d'oleva la poupée à son sac votre petite fille à son sac et vous vous avez le votre à vous faites les trois avec les mêmes tonalités puis ça fait un trio sympa voilà pour ce qu'il en est des explications et puis comme habituellement en dernière page vous trouverez toutes les informations qui concernent donc le cours d'aujourd'hui et une liste de fournitures et de matériels où je vous dis qu'il vous faudra du molleton des tissus mais aussi de prévoir des fermetures aimantées donc je vous ai marqué les dimensions c'est 18 mm pour le petit sac ici j'ai utilisé un snap de 12,4 et pour celui de doleva un petit snap de 9 mm un jeu de snap donc voilà pour les fournitures en somme pas grand chose et en dernière page du patron vous trouvez toujours un verset qui dit celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie c'est à dire qu'en toutes circonstances on doit garder son calme alors maintenant on se retrouve devant la machine à coudre pour poursuivre ce cours alors à tout de suite me revoici devant vous avec donc le corps du sac la première chose qu'il va falloir faire c'est plier votre tissu en trois alors vous voyez vous allez prendre le côté gauche donc moi c'est sur ma gauche donc ça sera faudra que vous fassiez la même chose sur votre gauche vous prendrez le tissu principal vous le positionnerait comme ceci en fait vous allez faire vous allez le plier en trois et vous allez faire en sorte que tout arrive au même niveau moi je l'ai fait avant parce que sinon je suis dans un lieu restreint et j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure donc ça aurait été plus simple sur le plan de travail mais vous allez faire en sorte ben écoutez de tout bien mettre en alignement comme ceci vous voyez vous obtenez ceci voyez vous pliez en trois une fois que vous avez fait ça vous allez redéplier votre partie de droite et vous allez mettre une épingle ici et une pince ici alors des petites ou des grandes comme vous voulez et vous allez coudre cet arrêt de scie eh bien et vous allez vous rendre compte que c'est un sac très très facile à faire et surtout très rapide parce qu'on a très peu de couture et franchement vous obtenez un résultat qui est juste fabuleux juste avec une bande de tissu à la bonne longueur bien entendu par rapport aux caractéristiques que je vous ai déjà donné donc on va coudre cette partie ici et vous obtenez ce genre de choses voyez ce que ça donne ensuite vous allez replier votre partie vous allez de nouveau enlever vos pinces vous allez bien mettre tout en alignement surtout c'est très important vous voyez faut vraiment qu'on obtienne les trois parties identiques 1 vous mettez bien à plat pour le faire moi on obtient ce genre de choses ici je fais en sorte que ça vienne bien se plaquer je viens mettre une pince ici une autre ici pourquoi pas pour m'aider à maintenir vous voyez ce qu'on obtient on a cousu ici et bien maintenant on va soulever ici vous allez soulever comme ceci vous allez rabattre ce niveau si vous allez bien le mettre en alignement et vous allez coudre cette partie si vous allez mettre une petite pince pour vous aider à maintenir pourquoi pas vous voyez qu'ici on a bien soulevé et vous allez coudre ici et le sac le corps du sac va être terminé avec cette couture ci alors j'utilise un point serré de 2 mm tout du long pour que va écouter les coutures soient le plus solide possible et je l'emmène jusqu'au bout et voyez ici je déplie même un dernier pour être bien droite et je l'emmène jusqu'au bout avec une petite marche arrière ça va de soi et vous allez comprendre ce que j'ai fait parce que là je vais enlever on obtient ceci voyez quand vous dépliez le corps de votre sac est terminé moi pour la partie principale voilà ce qu'on obtient je vais vous le mettre sur l'envers vous pourriez très bien ne pas faire le carré avec les arêtes c'est ce que je vais vous montrer maintenant puisque l'arrête le carré d'arrêtent écoutez je vais je vais le déterminer maintenant parce que ce sac de 30 par 30 je ne l'avais jamais fait mais regardez ce qu'on obtient on obtient tout de suite un sac super sympa voyez comment il est joli vraiment quelque chose de super joli super sympa maintenant je vais le retourner parce que moi ce que je veux c'est faire une arrête pour que il est de la profondeur ce sac et bien je vais le retourner de nouveau et je vais déterminer le carré de base je vais le déterminer maintenant pourquoi pas alors je vais partir sur un carré de base de 10 et on va voir ce que ça donne vous ferez la même chose vous ferez des essais 1 vous voyez vous mettez votre sac comme ça comme il est à l'origine voyez vous avez ici la couture vous mettez bien comme ça vous allez prendre donc une règle à pâture que vous voyez on a la couture ici il ya ici ça a été cousu donc pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire vous avez la couture qui est ici on la voit bien et la couture elle est là voyez ici vous avez le bord du tissu vous allez aligner votre là je vais faire une arrête de 10 pourquoi pas je vais essayer une arrête de 10 pour voir ce que ça donne ou je vais commencer par une arrête de 8 plutôt alors je vais commencer par une arrête de 8 bien je vais me positionner ici à 8 voyez au niveau de la couture et à 8 ici donc ça fait bien 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 pas tenir compte du 2 1 parce que c'est une règle qui est à l'envers donc voyez ici 8 et je fais un carré de base de 8 et je vais voir ce que ça donne comme ça vous allez voir vous allez faire vous même vos essais ensuite par rapport au sac que vous allez obtenir vous allez ensuite prendre une règle et vous allez faire une diagonale comme ceci alors là j'ai fait un carré de base de 8 1 donc je suis en train de le faire devant vous pour que vous si vous vouliez faire celui de 50 pour que vous voyez les possibilités que vous pouvez avoir pouvait faire des arrêtes plus ou moins grande hop et vous allez coudre sur la diagonale voyez quand vous allez retourner votre sac vous allez voir vous allez comprendre parce que il faut que je vous montre pour que vous voyez ce qu'on obtient voyez ici du coup vous avez obtenu une arrête et ici vous avez toujours la fameuse pointe regardez la différence voyez j'ai finalement faire un carré de 10 mois voyez finalement voyez ce qu'on obtient alors si vous avez fait un carré de 8 ou 2 ou quoi que ce soit comment vous faites ensuite pour rectifier je vous montre pour que vous puissiez vous adapter vos arrêtes en fonction du sac que vous allez faire ou du carré que vous allez faire et bien si je veux faire de 10 par 10 et pas je me remets ma règle à 10 voyez au niveau de la couture je fais ceci et puis je refais ma diagonale voyez en prenant les les pointes du carré ici ou alors vous mesurez 2 cm à partir de l'autre ligne voyez 2 c'est la même chose et vous tracez où vous partez vous refaites un carré de 10 par 10 pour les dimensions que vous aurez à faire un peu importe 1 et puis ensuite vous faites une ligne de 2 et vous allez coudre sur la ligne tout simplement vous voyez comment moi je fais mes arrêtes et bien écoutez au départ je démarre sur une petite arrête et puis après plutôt que d'en faire une qui me conviennent pas et bien je fais ce genre de procédé pour être sûr de ne pas me tromper voilà ce qu'on obtient avec mon carré de 10 voyez enfin finalement j'ai obtenu la profondeur que je veux donc vous ferez ça avec un carré de 50 par 50 vous ferez et même si les arrêtes ne vous conviennent pas celles que je vous ai donné si vous voulez que votre sac fois plus large et bien vous ferez un carré plus petit et puis vous ferez en fonction de ce que vous avez envie bah là moi en l'occurrence les 10 cm ça me convient et comme ça me convient vous voyez je ne coupe toujours pas tant que tant que je suis pas sûr de ce que j'ai fait je coupe une fois que j'ai trouvé la bonne arrête un tout simplement et bien là je prends maintenant l'autre côté voyez qui est qui est à l'opposé je le mets à plat pareil comme ceci et puis va écouter j'ai mes 10 cm mon carré de 10 qui me convient je démarre à partir de la couture je fais mon carré puisque ça me convient maintenant et bien hop je fais la petite diagonale je cours ensuite sur le trait je retourne de nouveau mon ouvrage pour voir ce que ça donne parce que là je suis en train de le faire devant vous donc ce modèle là en 30 par 30 je l'avais pas fait c'est pourquoi je je le fais devant vous pour que vous puissiez voir que bah on peut s'adapter en fonction du sac qu'on veut obtenir et voilà regardez moi là ça me convient je le trouve super joli regardez comment ça me convient c'est arrête une fois que ça me convient qu'est ce que je fais et bien je viens couper le superflu maintenant je prends mon ciseau cranteur ou pas et je vais laisser une marge de couture le long de la ligne de couture que je viens de faire tac la même chose à l'autre pointe on voit bien je vais le tourner de l'autre côté comme ça vous voyez mieux et j'ai obtenu le corps de mon sac je le retourne sur l'endroit et le sac est formé regardez regardez comment il est sympa alors vous voyez vous pourriez faire une grande panière une fois qu'il y aura la doublure je vous le montrerai tout à l'heure regardez regardez le grand panier que vous pouvez obtenir pour mettre les couches de bébé par exemple quelque chose de super sympa donc maintenant on va se concentrer sur la doublure parce qu'il ya une petite particularité sur la doublure parce qu'il va falloir soit faire une ouverture soit pas parce que vous pouvez très bien en faire un sac réversible c'est à dire que si vous faites un sac réversible lorsqu'on mettra en droit contre endroit vous laisserez une ouverture sur la partie supérieure moi comme j'ai pas envie d'en faire un sac réversible et que je veux mettre une pression aimantée donc je met une pression aimantée pour que le sac reste fermé et bien je vais faire l'ouverture à l'intérieur du sac comment je fais ce genre de procédé de la même manière je vais prendre la doublure parce que j'ai fait tout à l'heure je vais le plier en trois je vais déjà rabattre un côté soit vous prenez une règle et vous mesurez 30 centimètres puisqu'en fait il faut le plier en trois voyez moi je fais comme ça puis je tire voyez regardez jusqu'à obtenir la bonne dimension hop soit vous mesurez soit vous vous faites comme moi voyez jusqu'à obtenir écouter les 30 cm donc moi comme j'ai l'oeil ça me réussit plutôt pas mal à chaque fois vous voyez là là c'est tout est bien aligné qu'est ce que je fais la même chose que tout à l'heure c'est à dire qu'ici je vais mettre deux petites pinces pour m'aider à maintenir et je vous montre un voyez une fois que vous avez 30 cm ici et 30 cm ici en gros c'est ce qu'on obtient vous voyez sur la partie toujours de gauche comme ça le même principe que pour le sac vous allez coudre toute l'arrête complète voilà ce qu'on obtient vous allez ensuite rabattre celui ci ça vous allez l'avoir deux fois à vous aligner tout bien fait en sorte que tout est bien en alignement vous faites ça mieux que moi vous me faites ça à plat moi je voilà je fais ça à côté de ma sur le plan de travail ça aurait été plus simple mais bon comme il faut coudre en même temps ici je met une pince pourrait pour aider à maintenir voyez pourquoi pas je vais ouvrir ici je vais soulever ici et je vais rabattre ça vous allez bien bien voir voilà je soulève bien voyez ici je mets une pince pour aider à maintenir et qu'est ce que je vais faire maintenant parce qu'il va falloir que je laisse une ouverture ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma règle de nouveau et on avait fait une arrête de 10 ça veut dire que eh bien il va falloir que je démarre ma couture à au moins 11 cm pour pouvoir me laisser une marge pour faire justement ce carré alors vous démarrez à 11 puisque j'étais à 10 pour faire le carré c'est à dire que je vais coudre de ce point ci jusqu'à ce point ci et ensuite je vais me laisser une belle ouverture pour pouvoir retourner on va dire de cinq six doigts et bien pourquoi pas voilà voyez bonne main on va dire qu'est ce que je fais et bien je mets tout en alignement je vais coudre jusqu'à la petite marque et ensuite je vais coudre le restant de la marque jusqu'à jusqu'au bout en fait voyez hop ainsi j'ai laissé une ouverture si vous voulez faire un sac réversible vous ne faites pas cette ouverture vous la ferez sur la partie supérieure du sac ce que je vous montrerai tout à l'heure une fois qu'on a terminé on obtient la doublure et l'ouverture qui se retrouvent ici pour pouvoir ensuite retourner le sac et pourquoi 11 cm parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai redémarré à 11 cm parce qu'on avait un carré ici qui était à 10 cm on va reprendre la règle voyez à partir de la couture on va faire notre fameux carré de 10 cm puisque c'est la même arrête que ce qu'on a fait sur le sac vous allez faire ce genre de choses de nouveau vous allez faire la diagonale et vous voyez que ici ça nous permet d'avoir la couture voyez voilà c'est pour ça que j'avais démarré à 11 cm et ensuite vous allez coudre la règle ce que je viens de faire là vous allez faire la même chose avec l'autre pointe la doublure est terminée alors vous pouvez vérifier comme ça au moins vous êtes sûr vous voyez on est bien eh bien on vient couper le surplus de tissu que vous gardez bien entendu toutes les chutes pour faire d'autres projets parce que ce sac vous pourriez très bien pourquoi pas pour le corps le faire avec du crazy il serait super sympa d'ailleurs soit dit en passant ça ça vous permet de réutiliser toutes vos chutes de tissu je ne coupe pas bien droit parce que je suis pas bien en face mais ça devrait le faire et j'ai obtenu ma doublure qu'est ce que je vais faire maintenant eh bien si vous faites une version réversible vous le mettrez pas bien entendu la pression aimante et moi je vais faire une version qui n'est pas réversible parce que je trouve que mon tissu extérieur est très joli et là j'ai pris un uni donc voilà mais si vous utilisiez par exemple un tissu à rayures vous pourriez retourner le sac en fonction de vos envies puisqu'il est totalement réversible et bien maintenant on va se concentrer sur la position du fermoir magnétique vous allez vous mettre ici à l'intersection voyez ici vous avez l'intersection vous allez même être votre règle bien perpendiculaire donc comme ça et puis vous allez marquer deux centimètres ici une fois que vous avez marqué les deux centimètres vous venez avec le fermoir magnétique donc je vais pas le poser devant vous parce que je vous ai déjà montré comment on fait vous faites ce genre de marquage vous prenez un poinçon vous venez percer vous mettez ensuite une partie du fermoir vous n'oubliez pas de mettre du molleton sur l'arrière la petite rondelle vous écartez les ailettes et le tour est joué donc je fais ça hors caméra je vous montre le résultat voilà ce que ça donne j'ai donc à positionner le fermoir magnétique à le jeu de fermoir vous avez vu ce que ça donne au dos ici j'ai coupé à ras pour que ça ne m'engêne pas pour les prochaines étapes et il est positionné au bon endroit ainsi j'ai une belle fermeture qui sera juste parfaite ensuite je vais prendre ma montre la partie principale je vais mettre endroit contre endroit vous avez compris le principe maintenant il va falloir bien tout mettre en alignement alors comment je fais pour mettre ce genre de choses en alignement je commence toujours par des zones stratégiques donc d'habitude c'est les latérales là c'est plutôt la partie centrale que je vais prendre donc il ya la couture donc je vais bien mettre en alignement comme ceci je vais mettre des petites pinces je vous prends je vais prendre le côté opposé je fais la même chose et ensuite je vais prendre les pointes je vais faire tout bien correspondre hop une petite pointe ici une seconde ici et ensuite va écouter vous allez faire en sorte que tout vienne bien se positionner vous mettez des pinces tout le contour j'ai donc sécurisé mon travail pour pouvoir coudre tout le contour comme je voulais dit tout à l'heure si vous souhaitez faire une partie réversible il faudra coudre ici tout du long plutôt que de laisser une ouverture et sur la partie supérieure à ce moment là vous déterminerez une ouverture pour pouvoir retourner mais si vous voulez faire comme moi mettre le fermoir et puis que ça se reste un sac fermé et bien vous allez coudre tout le contour c'est ce qu'on va faire maintenant tout simplement vous allez bien mettre tout en alignement parce que ça bouge avec le molleton et puis vous allez coudre tout le contour donc rien de plus facile que de faire cette opération alors je vous montre juste le début que vous aurez compris qu'il faut faire tout le tour freine marge à un cas où vous prenez votre pied de machine tout simplement vous tendez bien votre ouvrage que comme on coud plusieurs matières différentes et bien ça bouge vous arrivez à l'intersection hop vous cousez jusqu'à l'intersection puis vous pivotez pour attraper le niveau et puis vous allez coudre si ici ça dépasse c'est pas gênant vous vous tracassez pas c'est la doublure c'est normal lorsqu'on a deux matières comme le molleton et puis un coton et bien écoutez parfois ça a tendance à bouger ce qui compte c'est que tout soit cousu vous arrivez à ce niveau ci et bien vous allez faire pivoter votre votre sac et puis vous allez continuer de coudre tout le contour tout simplement voilà ce qu'on obtient une fois que vous avez cousu tout le contour vous allez dégarnir légèrement la pointe ou pas donc moi je le fais faites attention de pas couper les votre votre couture ça m'arrive des fois donc après j'ai obligé de tricher ici pareil vous allez faire très attention vous allez faire juste une petite incision mais alors vraiment légère voyez comme ça pour bien écarter faites attention de ne pas couper votre couture c'est ce qui m'est arrivé dans l'autre sac d'après j'avais été obligé de tricher donc voyez faites bien attention de ne pas couper vos coutures c'est juste pour vous permettre d'écarter un petit peu ici au niveau des jonctions ensuite ce que vous allez faire vous allez tout simplement retourner par l'ouverture alors on a une belle ouverture ou vous retournerez par la pointe voie si vous avez fait une version réversible les deux coloris se marie plutôt bien c'est super joli alors vous voyez que j'ai choisi ce tissu en fonction de celui ci moi d'accord donc j'avais plusieurs possibilités dans cet imprimé vous allez prendre le retourne angle pour ressortir les angles l'outil à ressortir les angles plutôt vous allez déjà le sortir à la main la pointe et puis vous allez ressortir la petite pointe comme ça vous appuyez pas trop fort c'est pas c'est pas utile du tout d'autant plus que c'est une pointe qu'on ne verra pas mais bon autant qu'elle reste plate tout de même pour les prochaines étapes ensuite ce que vous allez faire soit vous allez le repasser vous allez faire comme moi vous allez rentrer tout bien comme ça à l'intérieur je mets des pinces vous allez repasser si vous voulez vous mettez bien en place votre doublure en fait et vous allez faire ça tout le contour voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a tout bien sécurisé une fois qu'on a fait ça on retourne sur l'endroit enfin sur l'envers plutôt enfin on retourne à l'envers tout simplement et puis qu'est ce qu'on va faire on va coudre tout le contour tout simplement et c'est là pour celles qui ont laissé l'ouverture ici vous allez rentrer à l'intérieur et puis en cousant tout le tout le contour ça va vous fermer l'ouverture et ainsi vous obtiendrez un sac réversible voilà donc vous ferez comme vous 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 allez démarrer la couture à la pointe parce que cette pointe si on ne la verra pas et vous allez prendre un point large de trois millimètres et puis vous allez coudre tout le contour en vous servant de votre pied de machine tout simplement donc voilà rien de plus facile c'est une étape que je vais faire au caméra puis va écouter je vous montrerai ensuite le résultat voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait la couture tout le contour vous utiliserez bien entendu un ton sur ton vous si vous avez du mal à coudre droit surtout moi bon voilà j'ai plus d'expérience on voit bien que mes coutures sont droites mais si vous avez vraiment du mal pour les débutants et les débutantes utiliser un ton sur ton ensuite pour éviter que la doublure ne vienne avec le restant de votre sac et pour bien la sécuriser vous allez de nouveau retourner votre ouvrage comme ceci vous n'êtes pas obligé de tout ressortir vous allez voir les pointes vous les ressortez pas il n'y a pas besoin vous faites ceci sortez bien comme ça mettez tout à l'intérieur de la doublure mettez bien à plat comme ça et vous sortez comme ça pas besoin de ressortir les points vous voyez comme ceci oui prenez une fois qu'il est droit comme ça voyez bien là il est droit vous prenez une arrête et vous venez la mettre avec l'autre comme ça je vous avais déjà montré ce genre de méthode et vous venez faire une couture mais vraiment au bord voilà vous passez pas sur la couture surtout si vous passez sur la couture mais vous allez abîmer votre sac vraiment au bord c'est juste pour maintenir la doublure dans le fond du sac si vous voulez et puis vous êtes obligé de coudre jusqu'au bout voilà c'est une partie comme ça voyez j'ai fait moins qu'un pied de machine puis là si je vois que c'est trop au bord je retourne de l'autre côté puis je viens vraiment voilà voyez ainsi ça le fixe est ce que je fais là je fais la même chose de l'autre côté je prends l'autre arrête je viens de l'autre côté comme ça voyez vous pliez même et puis vous faites la même chose une petite couture voyez ce que ça donne et puis ensuite vous le retourner de nouveau par l'ouverture on n'a pas sorti les pointes c'est juste vraiment pour venir bien fixer la doublure dans le fond du sac ainsi ça évite que la doublure ne vienne à sortir de son logement là vous pouvez y aller regarder bougera plus elle reste fixée dans le fond ensuite qu'est ce qu'on va faire pour celles qui ont fait l'ouverture sur la partie supérieure pour un sac réversible vous n'avez pas d'ouverture mais pour celles qui font comme moi eh bien vous venez fermer la petite ouverture avec un ton sur ton prenez un petit point serré voilà et puis vous venez fermer cette petite ouverture voilà voyez vous prenez un ton sur ton quelque chose de propre ça ne se verra pas dans le sac maintenant regardez si vous voulez en faire une petite panière regardez la grande panière que vous obtenez pour une chambre d'enfant en plus elle est super original vous pourriez replier les petites ailettes comme ça et vous obtenez une super panière super joli bien entendu vous mettez pas de fermoir si vous voulez en faire une panière ici vous faites des petites fleurs alors on avait déjà vu comme on fait des fleurs même celle qui est faite avec l'hexagone qu'on a vu la semaine dernière vous pouvez mettre des fleurs comme on a vu lorsqu'on a fait les les coeurs donc parfumés donc je vous mets la vidéo en lien je vous mets même les deux comme ça vous aurez la fleur avec l'hexagone les fleurs qu'on a déjà vu et vous obtenez quelque chose de joli ici vous pourriez très bien mettre un yo-yo voyez vous le décorer ensuite votre panier bon là il est un petit peu grand moi je trouve mais beau pour mettre des couches dans une chambre d'enfant ben là où les couches vous les rangez bien donc c'est super pour mettre les couches pour un bébé regardez vous obtenez une belle panière nous on va en faire une version sac donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire la version sac moi maintenant la poignée c'est une poignée c'est un sac que je viens de faire devant vous donc c'est pas c'est pas le format que j'ai fait de 40 cm c'est un format de 30 avec la base d'un carré de 30 et ce que je vais faire ici je vais simuler je vais mettre une petite pince voilà et en fait comment j'ai fait mes poignées moi j'ai pris à mettre ruban tout simplement et puis je suis venu mesurer le contour voyez parce qu'il va il va venir comme ça je mesure le contour et là ça fait 7 cm plus 1 cm de marge de couture ça fait 8 donc je note que je vais faire 8 cm et puis par la longueur alors la longueur je pense que 15 cm c'est très bien donc je vais faire 8 par 15 donc la poignée donc je vais couper un carré de 8 par 15 ans dans le tissu et que je vais matelasser donc je vais faire ça hors caméra et je vous montre ça pour la poignée je vous avais donc dit qu'il fallait préparer un morceau de tissu donc de 8 cm par 15 de long j'ai tracé les 8 par 15 puis j'ai fait un zigzag sur le sur le trait et puis maintenant il ne me reste plus qu'à venir couper tout le contour vous avez vu que je les matelassés donc j'ai mis du moto vous pourriez faire voilà un matelassage donc là moi j'ai juste fait mon petit zigzag et puis avec mon ciseau amplifié je coupe tout le contour ce ciseau qui n'existe plus d'ailleurs mais vous avez le 24 et le 21 cm qui coupe extrêmement bien mais moi je préfère couper avec le petit comme j'ai des petites mains et bien ça me facilite l'ouvrage donc on est en train de faire cette poignée si tout simplement et bien ensuite qu'est ce que je fais pour cette poignée je vais plier comme ça je vais faire une première couture alors je prends des points large de 53 comme vous voulez et puis je vais coudre une extrémité voyez je vais prendre l'autre de la même manière vous rentrez de 1 cm ou 2 pour l'autre j'avais rentré 2 cm là je vais rentrer 1 cm je vais voir ce que ça donne dans la poignée je suis en train de la faire en live devant vous donc ensuite vous allez plier en deux tout simplement puis vous allez coudre avec un point serré cette fois ci de 2 tout du long comme ça puis ensuite vous allez retourner alors pour retourner c'est pas chose simple avec un du molleton ça glisse moins vous voyez vous commencez à l'amorcer comme ça et puis vous allez le retourner ensuite je glisse la baguette chinoise là et puis je m'appuie et puis voyez je la tourne parce que retourner du molleton avec du molleton ce genre de choses c'est plus compliqué et puis à force ben écoutez ça va rentrer tout seul voilà ce qu'on obtient une fois qu'on l'a terminé vous allez ensuite prendre un passe-lacé alors il est celui ci n'existe plus de la marque clover et c'est bien dommage parce que j'en aurais même acheté un deuxième parce qu'il est vraiment topissime sinon vous allez prendre celui ci voilà donc il en existe une multitude mais là en l'occurrence celui ci aussi fait très bien la faire vous avez juste à faire ceci et puis à glisser à l'intérieur d'accord moi je vais prendre celui ci parce qu'il est beaucoup plus large et j'aime bien et puis j'ai plus qu'à serrer voyez comme ceci et puis vous le glisser à l'intérieur vous allez le glisser up et puis vous allez tirer voyez je les fais devant vous en la petite poignée mais visiblement ça a l'air d'être la bonne dimension vous allez tirer alors il vaut mieux que ça soit trop juste que trop large parce que sinon après ça tourne et c'est pas joli et puis vous allez tirer tirer jusqu'au maximum que vous pouvez pour vous laisser le champ libre pour la pointe voyez voilà vous allez tirer voyez comme ceci donc la poignée finalement elle est très bien ensuite ici vous allez écarté vous allez prendre l'autre pointe comme ça et vous allez venir coudre tout simplement vous pouvez éventuellement vous aider d'une petite pince comme ceci et vous allez déjà faire une première couture comme ça vous mettez votre ouvrage bien à plat et vous allez faire une couture ici avec un point serré voyez et puis ensuite vous allez faire un petit carré un tout simplement une fois que vous l'avez fixé ici vous allez tourner autour allez faire le petit carré vous allez sentir ici donc l'épaisseur qui va vous repasser sur votre couture originale si vous n'êtes pas bien par dessus c'est pas grave on le verra pas de toute façon et puis vous allez faire ceci pour bien sécuriser et pour surtout que ça reste bien solide puis vous tourner voilà ce qu'on obtient vous voyez c'est bien sécurisé la couture si elle est pas jolie c'est pas gênant puisque maintenant on va ramener tout simplement la petite poignée regardez puis vous allez plus ou moins la foncer comme vous voulez puis vous allez bien arranger votre sac ensuite vous allez bien l'arranger faut bientôt remettre en place tout simplement donc ce que je vais faire après hors caméra vous mettez votre doigt là et finalement la poignée c'est la bonne dimension donc je vous la rajouterai dans le patron pour le sac de 30 à 30 vous voulez vous l'écarter plus ou moins comme vous voulez regardez comme c'est joli alors là j'ai fait volontairement j'ai pas choisi le crème j'ai voulu que ça la poignée reste plus discrète mais regardez le beau petit sac qu'on obtient bien sûr là il n'y a rien qui est droit il faut bien tout mettre en voilà regardez le beau petit sac qu'on obtient super original avec une belle contenance parce que quand on l'ouvre regardez pour y en faire un panier à ouvrage regardez quand il est ouvert regardez comme c'est joli voilà j'ai rien à ranger il faut bien l'arranger regardez un beau petit panier mais ma ouvrage super sympa mettre le tricot par exemple il est super joli et puis va vous voulez vous en servir comme ça que vous avez juste à le fermer hop et avec le poids bien entendu si vous mettez du poids il va rester bien en place super forme originale donc je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin alors à tout de suite et bien quel bel ouvrage pour terminer la saison avant la rentrée un sac super original que vous pouvez décliner regardez avec une base de 30 une base de 40 un pourtant ça n'a pas l'air grand chose à ces 10 cm sur la longueur et regardez c'est vraiment extraordinaire et puis le 15 par 15 attendez je vais vous faire une pyramide tiens regardez les dalton allez hop regardez voyez du plus grand plus petit mais vraiment c'est extraordinaire avec le en fonction de votre carré de base vous allez obtenir plus ou moins grand alors imaginez le 50 par 50 ça va être quelque chose donc voilà 50 par 50 ça veut dire qu'il vous faudra une longueur d'un mètre cinquante donc de tissu donc en général ça s'arrête à un mètre quarante il faudra rajouter les 10 cm qui vous manque pour pouvoir obtenir un grand sac mais c'est juste phénoménal le tout petit là pour un usage quotidien alors vous pourriez en faire un encore plus petit 20 par 20 vous obtiendrez un sac pour enfants mais celui ci même pour une petite fille c'est juste extraordinaire pour qu'elle y mette pourquoi pas donc les vêtements de la poupée ou voilà donc vous en trouverez un usage parce que franchement il est multifonction il est surtout très original et je suis vraiment ravie d'avoir passé toute cette saison avec vous je vous retrouve à la rentrée avec des projets toujours aussi originaux toujours aussi fonctionnel et bien entendu je vous souhaite de très belles vacances les miennes s'annoncent plutôt bien je vous retrouve toujours avec le sourire et avec des nouveaux projets à la rentrée et en attendant vous n'oubliez pas un à vos aiguilles à la rentrée et bienvenue à de la rentrée et en même temps à la rentrée et en plus Sous-titrage ST' 501